Il y a quelques observations qui vont valoir cette question. Moi je voudrais faire remarquer qu'en réalité, si vous lisez tous ces articles de la déclaration des droits de l'homme, donc on sait qu'on peut faire ce qu'elle ne peut pas s'accommoder d'un régime antidémocratique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dans une dictature espérer que les droits de l'homme soient respectés. Ça, on peut qu'elle est dans un système démocratique. Mais le conseil que je fais, c'est que même l'ONU qui est censée garantir les droits de l'homme a un fonctionnement antidémocratique. C'est juste pour le faire observer, pour que vous le sachiez. Parce qu'il suffit qu'un droit de béton de l'ONU dise qu'il est attrapé d'une femme, tuer l'œil. Les gens vont dire que c'est légal, donc ça passe. Ça, c'est la première chose que je voudrais faire remarquer. La deuxième chose que je voudrais faire remarquer, tout en félicitant le passeur, que je suis très bien sur les médias défendre les droits de l'homme, mais j'ai été un peu choqué ce camp. Il a dit qu'il y a le représentant du ministre ici, j'ai compris pourquoi. Au lieu de choisir des exemples au Togo, il est allé au Congo démocratique. Mais ça m'amène à dire, est-ce que la violation des droits de l'homme consiste seulement à tuer ? Parce que donner de l'eau potable à boire aux gens aussi, c'est des droits de l'homme. Alors qu'à le même des gens ne boire pas de l'eau potable. Je ne veux pas dire que le Togo est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, mais je voudrais que, pour que votre message soit légitime et crédible, que vous n'alliez pas leur prendre l'aide des hommes chez nous, sans avoir le courage de quoi s'affaire, que chez nous-mêmes, ça ne va pas que nous pouvons avancer. Maintenant, ma question. En fait, quels sont les instruments à la disposition des peuples pour faire respecter leurs droits ? Les droits sont déclarés, programmés, universels, mais face à l'intérêt de l'État. Au supposé intérêt de l'État, qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, on en compte un instrument pour garantir la violation de nos droits ? Lorsque vous prenez l'exemple du Congo démocratique, sous prétexte qu'il y aura des troubles, on interdit la population de manifester. Quel est l'instrument pour les Congolais pour défendre leurs droits ? Voilà ma question. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.